Grande voix de la littérature francophone, l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé est décédée mardi 2 avril à l'hôpital d'Apte dans le Vaucluse où elle s'est éteinte dans son sommeil. C'est son mari Richard Filcox qui a annoncé la nouvelle. Elle est née à Pointe-à-Pitre en 1934 et elle avait abordé dans une trentaine de livres l'Afrique, l'esclavage et les multiples identités noires. Elle a aussi enseigné pendant de longues années aux Etats-Unis. Elle n'est qu'à l'âge de 42 ans après 12 années de vie et d'épreuve en Afrique et grâce à son compagnon qui était devenu son traducteur qu'elle s'était mise à écrire. Son nom avait d'ailleurs été cité plusieurs fois pour le prix Nobel de littérature. Elle vivait à Gordes atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle y avait posé ses valises avec son mari dans les années 80.